Avec seulement deux matchs nuls et deux buts inscrits à l'extérieur, l'équipe de Béziers, privée de plusieurs joueurs, semblait être une croix facile pour les Lucennais. Sur le papier seulement, car sur le terrain très abîmé du stade Jean de Mouzon, les Vendéens ont montré bien des difficultés à bousculer leurs adversaires. Ce sont d'ailleurs les Biterrois qui se procurent la première grosse occasion, Anthony Martin et Jason Boillon évitant l'ouverture du score des visiteurs. Les Lucennais se montrent bien peu inspirés dans leurs offensives, mais parviennent tout de même à débloquer la situation sur coup de pied arrêté. Le corner de Ruau est repris victorieusement par Ajorque et à la pause, le VLF mène 1 à 0. En seconde période, les coéquipiers de Mathieu Chemin tentent de faire le break, mais ni Cédric Ruau ni Guillaume Insou ne trompent la vigilance du gardien. Karim Al-Chabar manque lui aussi son face-à-face. Côté Biterrois, le meilleur buteur du championnat, Kevin Fortuné, échappe à la défense et s'en va tromper Anthony Martin pour l'égalisation à la 71e minute. Luçon a plusieurs occasions de reprendre l'avantage avec Insou et surtout Loïc Guillon qui voit sa reprise à bout portant s'envoler dans les airs. Béziers est à deux doigts de réaliser le hold-up parfait sur cette action de Thémard. Score final, un but partout, une bien mauvaise opération pour les Luçonnets. Sous-titrage Société Radio-Canada